what's poppin j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre live alors moi c'est patricia pour ceux qui me connaissent pas encore et puis si tu me connais déjà ben welcome back alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo mais que ça faisait un petit moment et tout que je m'étais pas posé devant ma caméra tranquille donc aujourd'hui on va bougie fly sleigh pas cher donc comme je te disais dans l'intro on va se faire un petit make up pas cher du tout parce que j'ai l'impression de voir passer en ce moment que des choses un petit peu qui te disent fin que des vidéos un petit peu où tu as l'impression qu'il faut forcément avoir le make up de luxe en fait pour voir et pouvoir se maquiller en fait tu vois et moi je me dis allez on va aller découvrir un petit peu les marques qui font des trucs pas cher voir ce que ça donne parce que je connais pas forcément tout ce que je vais te montrer aujourd'hui dans la vidéo bon on arrête de blablater déjà on commence alors là on va commencer en fait par mes sourcils et clairement je commence par là parce que c'est vraiment la seule chose en fait j'ai tout cherché je me suis dit voilà je prends des trucs pour faire un make up complet et des sourcils j'ai oublié après je suis tellement difficile sur mes sourcils que je préfère quand même utiliser mes affaires donc franchement j'ai pas te montrer en fait ce que j'ai utilisé cette fois ci et tout parce que c'est l'offre pricey donc voilà j'ai fait mes sourcils et puis on se retrouve genre tout de suite voilà bon là on peut vraiment passer aux sourcils sérieuse et passer à tout ce qui est pas cher du tout pour commencer je vais mettre mon primer en fait sur mon visage et du coup pour le coup j'utilise le nyx roni douimi ce premier là je l'aime beaucoup il est hydratant et en ce moment comme je prône vraiment d'avoir un make up assez glowy pas vraiment partir et hydrate au maximum ma peau donc il est parfait il est assez collant et il a vraiment tu vois je sais pas si tu veux bien voir mais il a vraiment cette action en fait très miel et tu vois il colle un peu donc ça va vraiment à permettre à tomber qu'elle de super bien tenir je sais pas pour vous si c'est pareil et tout mais moi ça me mettait trop l'angoisse sous le temps j'adore les tutos mais que franchement j'aime vraiment beaucoup sa grosse consommatrice de vidéos youtube et ça me mettait trop mal en fait le tout on me dit ouais je vois des trucs qui font des trucs sympas et tout une palette 50 euros 39 euros 49 euros et on peut pas forcément toujours mettre ce genre de prix donc après là je vais venir utiliser la poudre banana de chez benai et moi on fait ce que je fais depuis peu parce que j'ai voulu tester quelque chose que faisait jackie aïna donc c'est une youtube je te mets ça juste là elle elle vient en fait poudrer son sa base et le make up elle disait que le make up il tenait vraiment plus longtemps que c'est comme ça et je vous promets en fait que c'est grave c'est vrai je l'ai fait et ton make up il tient vraiment mieux tu as un fini mat mais glory quand même enfin j'aime bien ce que ça donne donc du coup je le fais et là je vais utiliser des des éponges à maquillage donc je vais prendre des éponges que j'ai eu de la marque revolution beauty j'étais à j'ai pris ces deux là donc là en fait il y a une éponge pour le cette une parleur et une éponge en fait pour le pour pour le fond de teint n'a une qui est comme ça et comme tu peux voir en fait de ce côté là c'est plat donc c'est vraiment pour le cette importe aussi sympa et puis du coup tu en as une qui est comme toutes les éponges en fait qui est en forme de gouttes alors au premier instant les ces éponges là je les trouve un peu rigide on va voir je vais les hydrater du coup on va voir ce que ça va donner j'ai bien les mouillées bon du coup hydrater ça va bien pas mal je vois mouiller là ça m'allait plutôt pas mal elles sont plutôt douce et voilà et je vais pour vous montrer avec cette fameuse la fameuse poudre c'est moi j'ai cru que c'était la poudre de perlin je me suis dit bon je suis quelqu'un je suis toi je suis plutôt curieux j'ai envie de savoir et tout c'est quelque chose fonctionne ou pas donc je me suis dit bon que j'allais c'est la technique que j'ai vu qui utilisait jacky aïna et depuis je fais que ça je fais que ça parce que je suis plus à l'aise avec mon maquillage ça tient vraiment mieux la poudre banana je la connais déjà c'est vraiment pas une nouveauté pour moi je la connaissais déjà et du coup pour le prix qu'elle coûte en fait c'est une poudre qui est assez fine et tout et je l'utilise assez souvent pour pouvoir finir mon maquillage et clairement je suis je suis vraiment pas décidé vraiment pas du tout pour la partie fond de teint on va forcément y arriver je pars sur le contenu un hydrate radiance fondée chaînes ou les fruits yaluronique acide médium de foule coverage révolution beauty donc il est comme ça il vient tout juste de sortir à ce que j'ai vu fin et c'est le dernier en date du moins et il m'a l'air vraiment pas mal donc on va voir ce que ça donne donc là je connais pas du tout on va tester ensemble et en plus la teinte je suis pas sûr sûr mais allez on regarde ah il est assez liquide ah ouais ah ouais d'accord je veux bon au niveau de la teinte la couleur je pense elle est bonne mais le souten il est pas tout puisque là je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de trop rouge pour moi avec un soutenant trop chaud pour moi en plus voilà moi comme j'ai un souten aux livres et tout bon mais on n'est pas si mal que ça hein après au niveau de la couvrance franchement ouais mais j'aime et j'aime et j'aime et j'aime et j'aime on va essayer de remettre une pompe donc j'avais mis une seule pompe je vais remettre une pompe et je vais voir si on peut travailler un peu sur la couvrance je suis pas trop portée sur le truc tu vois qui qui soit hyper couvrant et tout mais là quand même on va pas trop exagérer alors oui effectivement quand tu rajoute en fait une pompe dessus il se superpose assez bien donc la couvrance est vraiment modulable modulable je sais pas qu'elle est demandée de mettre son bout d'oreille à ça mais j'ai la faim d'aller les enlever mais elle m'embête un petit peu quand même voilà le fini il est pas mat il est plutôt hydratant vraiment laisse voir ce qu'il y avait mis dessus ah oui c'est conceal and hydrate donc effectivement c'est l'attent c'est vrai alors il a pas couvert avec celui ci je vais vraiment devoir venir faire de la correction en dessous parce qu'il n'a pas trop trop couvrir maison hyper pigmentée enfin pas super bien du moins je vois encore autour de la bouche là là à ce niveau là ça aussi au niveau de mes promets je vois ma zone quelques tâches d'hyperpigmentation donc si tu recherches du fou qu'on veut je pense à lui si c'est pas pour toi si tu recherches quelque chose si tu recherches quelque chose d'un petit peu plus léger ouais et en plus sur ce fond de taille il est c'est quand même un c'est quand même un fond de taille mais aussi un anti c'est un pour un anti c'est un je trouve ça léger en termes d'anti c'est un en termes de couvrance et tout je ne vois pas du tout comme étant un anti c'est un mais vraiment pas du tout après non comme d'anti c'est un voilà je prends l'anti c'est un an j'ai pris un anti c'est un en fait qui est vraiment dans la gamme de faire une gamme que j'apprécie énormément si tu me suis sur les réseaux sociaux enfin je suis très réactif un jeu je poste énormément sur instagram c'est mon réseau préféré tu auras vu que j'ai parlé de fin j'ai parlé de ça j'ai même voulu devenir ambassadrice franchement de cette de de cette gamme là parce que je je l'aime d'amour donc c'est la gamme bontouglo j'ai le fond de teint qui est mon fond était de tous les jours aujourd'hui j'ai trouvé maintenant perfect match dedans et ça fait aussi par attitude j'aurais pu l'utiliser l'utiliser ça fait aussi partie des ça fait aussi partie des fonds d'un choix qui ne coûte pas cher qui coûte 9 euros et quelques je crois j'aurais pu également l'utiliser dans cette vidéo là franchement alors celui ci en fait de concealer je l'aime vraiment bien parce que en plus je crois ne coûte est pas cher je te maîtrise a forcément sur l'écran mais il est percouvrant il est hydratant également donc ça te laisse vraiment se finit douille se finit Gloui et tout oh qu'est-ce que c'est que ça et puis je vais pas mentir que l'embout mousse en fait j'aime vraiment aussi alors je mets toujours un deuxième donc celui ci c'est un de chez nix cosmétiques encore une fois et puis c'est le hd studio photogénique conseiller donc celui-ci bon je l'aime je l'ai mis en cw 0 7 0 7 0 7.5 alors celui ci c'est vraiment pour la teinte que je l'utilise parce que j'aime pas trop le j'aime pas trop le la consistance de ce produit l'aime mais la teinte c'est vraiment bon j'ai mangé tout donc voilà si j'aime pas ce que je trouve que le concealer là comme je l'aimé et tout ça vient contrebalancer en fait le côté un petit peu trop chaud soit trop rouge un petit peu du du fond de teint et là du coup j'aime bien un peu montant je te disais justement que j'ai cette impression tu vois qu'il ya vraiment vraiment trop de vidéos mettant en avant que les trucs de luxe etc et ça laisse vraiment à penser que c'est uniquement ça en fait que tu dois acheter pour pouvoir te maquiller ok c'est vrai que comme là tu vois tu retrouves des trucs vraiment pas mal et c'est pas les seuls marques tu vois à faire du make up de plutôt bonne qualité et puis pas cher du tout tu vas avoir un billet de cosmétiques tu vas avoir ce ligue tu vas voir énormément morphy donc après si tu as envie que je les ai c'est tout qu'on fait des petits que je te fais des petits tutos avec ces marques là pour voir ce que ça donne avant de te lancer tout à devoir aller les prendre tu me le dis dans la barre des commentaires et puis forcément si c'est du make up je te fais avec plaisir on le sait je vais poudrer et comme ça je vais pouvoir essayer ma fameuse petite éponge que j'ai pas j'ai pas hydraté puisque ça j'ai vraiment un tout petit peu hydraté mais comme c'est pour de la poudre et tout j'ai pas j'ai pas fait la ouf donc là pour le coup je vais utiliser la poudre can stop on stop de nix cosmétiques donc si j'aurai bien vu aujourd'hui on tourne un petit peu entre nix cosmétiques et révolution beauty voir alors la poudre de chez nix cosmétiques c'est plus on va pas se mentir et bien elle est bien et elle va venir vraiment matifier le dessous de l'oeil on va pas se mentir elle fonctionne super bien où j'ai je l'aime vraiment beaucoup elle m'assèche pas le contour des yeux parce que je fais partie de ces personnes mon contour des yeux c'est c'est le nevada c'est le nevada tellement il est sec et pour les yeux please welcome my girl patricia bright alors j'ai enfin pris sa palette et je te dis j'ai tourné autour pendant un petit moment et tout je l'avais déjà pour moi de moins deux fois enfin commandé mis dans mon panier deux fois et tout et je me suis dit à un moment donné c'est bon il faut que je l'apprenne donc moi j'ai décidé de prendre la rich in color comme ça et donc c'est la palette qui est en collaboration avec voilà c'est révolution beauty en collaboration avec la très très célèbre youtubeuse patricia bright et je n'aime pas parce qu'elle a le même prénom que moi non alors la palette se présente comme ça elle c'est pas l'aide mondiale a tellement de couleurs et on va faire notre truc tu vois trop 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 mignon et puis il ya un miroir énormissime gros comme ça gros comme le derrière de la palette dedans donc je vais pas te montrer parce que sinon ça va t'aveugler tout avec la caméra mais le miroir il est énormissime bon pour les yeux on va commencer tout de suite forcément mais je vais te rapprocher elle vient là je vais commencer avec la couleur allspice là que je vais mettre juste là waouh ça m'a l'air de fou pigmenté et là je suis vraiment sûr je suis quelque chose d'assez léger tu vois pas quelque chose de hyper intense parce que là j'ai vraiment pas sur ce quelque chose en journée tout donc j'ai vraiment quelque chose dans la subtilité et cette couleur et là je suis vraiment sûrement de 231 de 228 de zoeva tu vois donc on est vraiment sur quelque chose qui va distiller la couleur et on va pas partir vraiment sur du on va pas partir vraiment sur blindés la fin venir pas comme la couleur pour que ça puisse être super intense et déjà là le truc il fait le job comme je veux que la couleur orange ressorte énormément je vais venir couper ma paupière là on va venir chercher à faire quelque chose d'un petit peu orange donc il ya il ya species ici qui orange monsieur qui est un peu trop orange donc je vais m'aider species et j'ai mélangé avec vitamine c qui est un petit peu plus jaune ça va me faire une rouge plus monsieur le plus tranquille quoi ouais 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 j'aime bien le site orange et que ça me donne voilà c'est ça je vais pas jusqu'au bout de ma paupière du tout je sais plus quelle youtube parce qu'il faut être honorable tu vois je sais plus quelle youtube m'avait inspiré ça j'ai vu ça passe en même temps je me bouffe tellement de vidéos j'avais vu ça passer un petit peu et je sais plus quelle youtube l'avait fait mais j'avais trouvé ça tellement beau ou sur instagram j'ai vu ça je me rappelle pas trop et là je vais revenir prendre vitamine c dans ce jaune fait si on a ça tout seul que j'avais venu là a eux et je vais revenir prendre le 231 de jouet voire bon bien sûr ma caméra s'est éteinte voilà en tout cas ça m'a laissé le temps de faire le deuxième oeil et du coup j'ai parlé de ce fameux fossile que j'ai mis ici déjà que je n'aime pas du tout je sais alors c'est vraiment ma préférence parce que par exemple ma fille elle les aime ils sont comme ça mais en fait ils sont hyper fin et j'aime pas enfin on a vraiment l'impression que c'est le fossile en fait que tu vas mettre une seule fois quand tu vas les décoller en fait qu'ils seront plus bons à l'utilisation donc clairement j'aime pas trop parce que même s'ils étaient pas chers t'as vraiment l'impression en fait que c'est un truc que tu vas juste utiliser une fois après ils sont pas lourds du tout ils se font très très bien à la ligne du cil et tout ça c'est vraiment sympa mais moi je attendais il faut c'est vrai à quel âge et j'ai soif bon je vais emmener un petit peu de lumière à tout ça tu as juste un petit peu fait et je vais prendre en époque qui est une texture assez particulière c'est le chineur et je suis persuadé ça vient nous emmener un coup d'éclat j'en peux plus j'ai trop hâte d'essayer le réseau de la collection patricia marie parce que là où elle met le niveau quand même assez haut pour 21 euros la palette se plait une palette qui a quand même je te l'ai pas dit mais j'en profite la palette elle a 28 phares qui paient chacun 0,0 42 non 1,2 g n'importe quoi c'est 0,0 42 fluo de 116 mais c'est un 1,2 ça revient à 1,2 g please allo 21 euros je te laisse calculer à combien tu reviens un seul phare s'il te plaît regarde dans la qualité du truc non 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 bon là on va un peu repasser au teint donc là pareil dans la collection makeup revolution revolution beauty expatia bright il y avait donc une palette visage et du coup celle ci c'est une palette de contours je crois ouais c'est une palette de contours qui est comme ça idem le miroir il est aussi gros que ça tu vois vraiment il est comme ça et là on fait voilà tu as un blush un peu bordeaux un contour et un highlighter dont je vais rester dedans et je vais tout faire et on va commencer par faire du contour alors moi avant de faire du contour c'est vrai que j'aime bien mais que avant de faire un peu comme tout poudre j'aime bien mettre le contour crème je vais mettre hop deux petits goûts de mon contours de chez fenty juste histoire de rester sur un marx de ma routine à moi quoi wow ouah 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 j'ai ah ouais il est mignon ah mais il est bien pigmenté aussi hein oh oh là là il faut vraiment 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 y aller tout doucement du coup on va tester jusqu'au bout et on va prendre il me parle pas trop on dirait alors c'est soit je vais sur celui ci ou soit j'avais également celui ci de make up révolution que j'ai ouais j'ai bien envie d'essayer donc je pense plus que je vais partir sur celui ci après make up révolution franchement c'est pas des trucs qui coûte cher mais comment enfin le packaging est mignon c'est ce que je voulais dire le packaging est mignon après la teinte en elle même oui ça le fait non oui oui ça le fait où moi ça le fait donc là en fait celui ci c'est le rose quartz à l'aïteur moi je suis et l'aïteur mais vraiment ce soit tout en dessous oui il est mignon où il est mignon il est mignon ouais ah oui alors il est il est beau parce qu'il a des petits reflets rose et tout et ça se marie super bien avec le blush un peu bordeaux que j'ai mis j'aime vraiment beaucoup et du coup comme j'ai très envie également d'essayer celui qui est dans la palette de brattue patricia vrai je vais venir le prendre mais encore une fois très pigmenté le truc que j'ai pour la 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 pour papa papa anna il est trop trop beau je suis amoureuse je suis je suis amoureuse oh là là je crois que c'est pas le casier du lait de feu et que je vous mets tout ça dans la barre d'infos n'hésitez pas à les regarder après je sais pas si certains autres vous l'avez déjà ici vous me dit ce que vous en pensez parce que moi je suis in love et j'ai l'impression de ne pas non non c'est non non je suis non c'est comme ça c'est comme ça et là je suis en train d'exagérer dessus comme parce que je l'aime non shut up really bon là pour la bouche je vais vraiment vouloir passer sur quelque chose d'assez nuit j'ai les yeux chargés je veux que ce soit quand même quelque chose de léger donc là je vais venir prendre mon petit client de chez nix cosmétiques de la collection je crois que c'était de la collection suède et après je vais venir prendre donc celui-ci c'est le nix liquid suède suède c'est quoi la tête ouais tempête de sable je trouve que c'est un super bonus super super beau j'avais déjà quand je me sens que je suis bien maquillée tout j'aime ce que j'ai fait je me sens plus du coup j'ai envie de venir ajouter un tout petit peu de glace de suède donc je vais prendre aussi le nix lingerie glitter paillettes donc un tout petit peu juste au milieu donc celui ci est des petites paillettes dedans il va vraiment venir attraper la lumière rien et et voilà je crois qu'on a fini c'est super joli sur tous les yeux j'aime vraiment beaucoup donc tu me dis dans la barre des commentaires ce que toi tu en penses qu'est ce que tu aimes plus en fait enfin moi si c'est vraiment la palette de patrice avait en fait qui m'a qui m'a charmé qui m'a envoûté et les deux d'ailleurs et je vais encore jouer dedans parce que j'ai l'impression qu'on peut faire énormément de choses avec cette palette mais en tout cas voilà pour les money on en fait tout aussi bien voilà le petit make up que je t'ai présenté donc j'espère que ça t'aura plu en tout cas si c'est le cas tu n'oublies pas de me mettre un petit pouce vers le haut forcément et de t'abonner à ma chaîne t'oublies pas d'appuyer bien sur ta cloche des notifications bla 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 et puis moi en attendant la prochaine vidéo je te fais tout plein de bisous et tu prends bien soin de toi à plus bisous tchuss tu sais déjà tu es là tu es avec moi tu es tranquille et tout donc je te mets une petite vidéo juste ici tu cliques dessus reste avec moi un clic